Nous sommes à Vivatech aujourd'hui devant la Hacking Room d'Orange. C'est un format d'escape game, le principe c'est de se mettre dans la peau d'un hacker et de découvrir de l'intérieur toutes les étapes de la cybersécurité. Ça nous permet de développer la conscience de la sécurité, l'éducation sur la sécurité, la conscience technologique de tous les moyens qui sont mis en oeuvre à disposition, également de solliciter et d'intéresser des profils qui vont pouvoir intéresser Orange et être intéressés par Orange pour travailler dans la cybersécurité. Nous recrutons des métiers très divers et très variés comme par exemple des pen-testeurs. Ce sont les personnes qui vont tester le hacking possible de nos systèmes et essayer de déclencher des intrusions. Nous avons également des analystes cyber-soc qui vont eux surveiller les alertes, les analyser et traiter des incidents. Et des consultants par exemple qui vont vendre et animer nos solutions auprès de nos clients. D'abord pour la grande variété des missions et des activités de la cybersécurité. On a une représentation de la chaîne des métiers de la cybersécurité chez Orange. Nous avons également une grande variété dans l'expression de ces métiers, c'est-à-dire que vous pouvez travailler soit pour le grand public, soit pour le milieu de l'entreprise. Vous pouvez travailler en France ou à l'international. C'est une pluralité et une variété de l'exercice de son métier au sein d'Orange. Et également une multitude d'opportunités d'évoluer dans son métier ou dans d'autres filières métiers de la sécurité. Donc cette variété, cette richesse, je pense que ce sont des choses qui sont susceptibles d'intéresser nos candidats. Un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada